Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien On se retrouve dans une nouvelle vidéo assez spéciale Vu que c'est une vidéo anniversaire Pour vous tenir un peu au courant, la dernière vidéo que j'ai tournée C'était une vidéo à Disney, c'était le 20 septembre Et donc le soir à minuit c'était mon anniversaire, le 21 septembre J'ai décidé de faire un vlog anniversaire, je vous explique pourquoi J'ai pas du tout vlogué ma journée d'anniversaire J'ai travaillé toute la journée et le soir on est juste allé boire un cocktail et manger un ramen Mais en revanche ce week-end, là on est vendredi 23 septembre Il se passe des choses Ce week-end, donc demain samedi, je fête mon anniversaire chez moi Il faut savoir que je ne fais jamais de soirée chez moi, jamais jamais Juste une fois par an, j'aime bien faire un petit truc Qui se souvient de l'épisode l'année dernière, j'avais vlogué Il fallait me dire, ça va pas fonctionner Je vais pour fermer la porte et je me rends compte que ce ne sont pas mes clés Et donc que mes clés sont derrière la porte, MTR Cette année j'ai décidé de faire attention et de penser à mes clés Donc je fais une soirée chez moi, on sera 10 C'est vraiment mes potes très très proches Ma famille déjà, je ne la montre jamais jamais Et mes amis non plus, parce que franchement Je ne fais pas exprès de le cacher Mais quand je vois mes potes, je ne filme pas Je ne vais pas faire des stories ou des vidéos avec eux Parce que je ne sais pas, c'est un moment perso Sauf que je crois que la seule fois que je l'ai montré, c'était à mon anniversaire l'année dernière Donc voilà, c'est une fois par an, vous et mes potes En tout cas j'en ai pour vous rassurer Parce que souvent j'en sens le message, on me dit Est-ce que tu es le seul au monde ? Oui, mais quand même j'ai des potes J'ai des amis du sud qui sont venus à la maison Ils dorment à la maison tout le week-end Là ils sont allés voir des potes, il est tard le soir Et moi j'ai essayé de rester à la maison parce que j'avais du travail Et demain du coup ce sera préparation de ma soirée Programme, on est 10 à la maison Et on va aller en boîte C'est le petit rituel que j'aime beaucoup En vrai, venez, je vous montre mes petits cadeaux que j'ai eu pour mon anniversaire Jérémy, il m'a offert deux livres Mais des livres tellement beaux Parce que comme je viens de déménager Je pense que tout le monde est en mode Bon, je pense qu'elle a besoin d'écho Il m'a offert ce livre, le Athènes C'est des livres magnifiques avec des photos de ouf J'avais acheté le Capri que je trouvais trop trop beau Et les photos sont vraiment incroyables Il est sur ma table basse D'ailleurs j'ai changé de table basse, je vais vous la montrer Il m'en a offert un deuxième que j'ai pas encore déballé Parce que je sais pas où le mettre Et genre je vais attendre de connaître sa place exacte Pour qu'il soit tout beau, tout propre Pour le placer Je me rends compte que j'ai une passion pour les beaux livres Genre c'est nouveau Mais je trouve ça magnifique sur les tables Je trouve un peu partout, en vrai il y en a partout dans mon appart J'adore, voilà Et mes potes du sud m'ont ramené une bougie Et elle sent, mais genre je veux sentir la même odeur Ça sent extrêmement bon Regardez ma nouvelle table basse Et voilà, je la trouve magnifique D'ailleurs je vous donnerai toutes les références Parce que souvent on me dit Mais Andy tu mets pas les liens en barre d'info Mais c'est prévu quand je ferai mon appart tour Il y aura vraiment tout de détaillé C'est en travers teint Et c'est lisse Enfin franchement c'est trop trop cool MDR, vraiment j'ai 60 ans Genre je suis vraiment vieille avant l'heure J'ai mis des dessous de verre parce qu'il y avait des gens chez moi Et que j'ai pas envie qu'on habite ma table Je me prends une passion Pour ceux qui me suivent depuis longtemps Vous savez de quoi je parle J'avais fait une vidéo où je vous montrais ma recette de pâte préférée Et allez savoir comment c'est possible Donc ça c'était il y a hyper longtemps Mais je viens de me souvenir que cette recette existait il y a genre 3 jours Et depuis je mange que ça Pour les petits nouveaux Je vais vous montrer parce que j'avais envie de manger ça ce soir Donc autant le faire en vidéo avec vous C'est très très simple à faire Déjà on va faire chauffer de l'eau Logique, c'est des pâtes Ensuite on va couper un petit peu d'oignes rouges J'avoue je suis pas fan de tout ce qui est au nom, à et compagnie Mais j'en mets un petit peu parce que franchement ça rajoute quand même du goût dans la sauce Je sais toujours pas comment on coupe des oignons Je sais pas faire, me jugez pas Une poêle Avec beaucoup d'huile d'olive Enfin beaucoup, pas mal d'huile d'olive Indispensables Des fusilis 6 minutes On va mettre du coulis de tomate Par contre je n'ai absolument pas de couvercle J'ai oublié d'en acheter Donc je vais mettre une casserole, enfin une poêle par dessus Pour pas que ça dégouline de partout J'ai pas dit que je savais cuisiner, j'ai dit que je connaissais une bonne recette de base Une fois que ça a bien, je sais pas Crème fraîche épaisse Et là au niveau du dosage, je fais à l'oeil En vrai c'est la couleur, faut vraiment que ce soit bien orange Sel foivre Normalement il faut rajouter des flocons de piment C'est pas obligatoire et j'en ai pas Une fois que ça s'est bien mélangé Que ça a bien chauffé Il faut mettre un très gros morceau de beurre Et oui c'est une recette très saine L'ingrédient secret Je crois que je peux pas dire le nom sur Youtube Parce que je vais me faire démonétiser On ne sent pas du tout le goût Enfin ça a pas le goût de cette boisson Mais ça rajoute du goût Une cuillère à soupe c'est la recette une personne Une à deux cuillères à soupe c'est bien Et là on met les pâtes Avec un petit peu d'eau Si vous aimez le parmesan Mettez un peu de parmesan Et là moment ASMR Goutons ensemble Genre le fromage avec C'est pour me tuer C'est pas possible Ce n'est pas possible Courez à l'épicerie, au magasin Où vous voulez Faites-vous ces pâtes Et vous inquiétez pas si vous n'avez pas L'ingrédient spécial, la boisson C'est pas grave C'est un plus Mais vous pouvez les faire sans Parce que je sais que ça coûte cher Enfin si vous en buvez pas Très bizarre comme conversation Moi avant je la faisais sans Et c'était aussi très mou Je vais aller à la télé Parce que ce bruit de pâtes dans la bouche Ça mérite le cerveau Vous savez que j'ai recommencé à regarder Gossip Girl Pour la cinquantième fois de ma vie Dès qu'elle commence à faire froid Ça me donne envie de regarder Gossip Girl Le mood de New York De tout Ça me donne tellement envie d'aller à New York C'est très très grave Ok Il faut qu'on fasse notre liste de courses Mais surtout Il faut trouver une recette de pornstar géant C'est ça le truc Est-ce que vous voulez vous présenter à la vidéo ? Non mais là Dans cet état là Vas-y présente-toi comme ça Moi c'est Thomas J'ai fait une cuite sévore hier soir Et c'est ça J'ai envie d'aller à Sardin Cocktail Pornstar géant J'en rêve la nuit 8cl de vodka Une gousse de vanille 4 fruits de la passion 3cl de liqueur de fruits de la passion 3cl de jus de citron vert 3cl de sirop de vanille Mais en fait Faut que j'achète le magasin Champagne Sucre vanillé Le cocktail T'es censé mettre Genre un shot Ah oui À côté Une gorgée de champagne Une gorgée de pornstar C'est très bien En vrai Moi j'ai vraiment Mon cocktail préféré C'est pornstar Si vous n'avez jamais goûté C'est vraiment trop bon C'est un martini Au fruit de la passion Trop trop bon Donc Je rêve de faire un géant Pourquoi il rigole ? Un beau ce soir devant le pornstar Oh non C'est miso qui bave C'est Andy ce soir qui bave devant le pornstar Bon du coup Mission Acheter tout ce qu'il faut Et ensuite il faudra le faire Ouais on va aller au prix au prix Et j'espère qu'il y aura un tour par contre Vodka Fruits de la passion Liqueur de fruits de la passion Jus de citron vert Sirop de vanille Go au bout de prix Ok Mission Trouver tous les trucs Ça c'est Alors Thomas c'est son travail Mais pour de vrai C'est pas de l'humour C'est lui qui va nous diriger Vers les bonnes boissons Allez Thomas On attend On attend Ça va être bon Ne me dites pas qu'il n'y a pas ce qu'il faut Ça c'est quoi ? Non Mais si c'est pas ça exactement c'est pas grave Trouve pas un truc passion Non c'est pas relou C'est très problématique Sirop de vanille Et s'il n'y a pas Il est dans la merde Il n'y a vraiment pas Oh la sauce Je vais acheter des fruits de la passion Au moins j'aurai ça Peut-être que ça nous fera venir la liqueur On va essayer de trouver ça ailleurs On a trouvé PASOA Après avoir fait tous les magasins de cette ville Il nous manque plus que le sirop de vanille Après on aura tout Donc c'est bon Moi je suis contente sur la tout Les gars Les gars Faites à z'être heureuses Oh merde On a littéralement tout trouvé Maintenant ma nouvelle mission C'est de motiver tout le monde A m'aider à faire Bonne Saint-Martini Tu vas venir ? C'est le moment Si c'est le moment Après les invités arrivent Alors qu'est-ce qu'on a ? Le fameux Vous savez ce que c'est Notre sirop de vanille Notre PASOA J'ai acheté des fruits de la passion J'en ai eu pour 9 euros Et j'ai acheté des citrons verts Hummm Hummm C'est dégueulasse avec de l'eau Bah non c'est très bon C'est excellent Ah ouais En plus c'est pas trop sucré C'est vraiment bon Vraiment genre un yaourt Ouais Un yaourt vanille La glace vanille Let's go C'est un mauvais déjeuner Nous avons un mauvais cadrage Alors tu veux le faire ? Non Ah ok C'est toi C'est toi la star Ah mais non mais c'est de passion Ouah j'ai fait une 20 minutes là Déjà t'arrives pas à lire le truc C'est 75 de passion Ouah mais c'est Pourquoi c'est rose ? C'est incroyable ce qui se passe Je réalise mon rêve 30 cl de jus de citron vert 30 cl ? Ouais je suis pas Il y en a 2 en bleu 2 fois 30 là C'est pas possible Bon et il faut 15 cl de vanille Mais attendez il y a un truc que je comprends pas T'as bien calculé tes dosages là ? Refais moi un dosage parce que là c'est sûr Je suis passé trop tard il a très mélangé Non mais moi il y a un truc qui me choque C'est que pourquoi quand je vais au restaurant On parle de ça il est orange et que là il est rouge Il y a un truc qu'on a oublié quelque chose Normalement tu le fais avec la purée La purée de passion qui est Elle orange Mais ça tu le trouves pas en malaisant Mais pourquoi le mien il est rouge ? Parce que c'est du pinceau Mais je voulais un... Pourquoi ? Mais déjà mais attendez mais même ça Comment ça ça peut faire 15 cocktail ? Il y a un problème Et on est con Vous voyez bien que ça ça peut faire 15 cocktail Tes dosages ils sont bons là t'es sûr ? T'as mis ça pour 15 personnes ? J'ai mis 30 cl T'as pas mis 30 cl La bouteille fait 70 cl Mais il y a un problème Ça a fait 30 Je savais Je savais Je savais d'avant Curly Les gars quand il y a un problème Il y a un problème peut-être pas Attends j'ai eu un cadeau Pour se rattraper On a déjà du pinceau martini On fait ça un peu de ça Mais t'es sûr que t'en veux plus du citron ? J'en veux pas plus Parce que déjà là le dosage Ça prend trop le goût je pense Foutu pour foutu De toute façon ça va être dégueulasse Mais putain mais t'as pas à doser Non mais venez on mixe On goûte et on le voit Il y a un problème Après il est joli non ? Non mais je m'en fous qu'il soit beau Je veux qu'il soit comme j'aime Je sais pas si c'est genre La couleur qui me perturbe Mais je trouve que ça a pas le même goût exact Parce qu'il te manque La texture de la purée Parce qu'on met en a combien ? Tu essaies d'en prendre quelques-uns Pour faire une purée Et ça va être ajouté le côté orange C'est pas bon C'est pas bon Ça a pas le goût de pantis à martini du tout Ça a pas le goût de pantis à martini du tout Ça a pas le goût de pantis à martini du tout Y'a un poids Vas-y 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 Tellement trop d'alcool putain Oh la Attends Moi ça me dérange pas Mais personne va aimer Mais tu rigoles c'est ça Y'a pas assez de passion Le pantis à martini tu le bois Tu bois de la passion Genre là tu bois de l'alcool On va rajouter un peu de pinceau Y'en a plus C'est pas le goût Y'en a plus T'as tout mis ? Non mais c'est parfait Vas-y vas-y Mets toute la passion possible On fait combien c'est un mec comme ça Qui déjà m'a fait acheter un pantis à rouge Attendez je donne ma vie en tir là Vous allez voir avec le Jérémy quand tu vas goûter Ça ça va être monumental parce que c'est toujours de l'exagération On va faire Oh il est trop d'alcool Bon Trillon Oh la la Ah regarde la couleur Bah là c'est Non non Je te dis tu peux pas me dire ça Mais je crains de dire Oh Bon voilà le résultat C'est approximatif C'est pas dégueu mais genre c'est pas ça C'est pas du tout un pantis à martini Ça a un autre goût genre Bon ben voilà hein Super C'est l'heure de la tenue Alors j'ai deux options On a l'option trop belle Mais par contre pas confortable C'est à dire une robe courte Donc évidemment je mets un short en dessous Même si un short on est jamais vraiment à l'aise dans une robe courte Je pense qu'on se comprend Plus il y a un donut Enfin je sais pas si je me sens vraiment Et la deuxième option C'est un pantalon noir avec un chemisier Mais c'est un chemisier avec un petit col Et franchement c'est grave grave beau Et tout ça avec des talons C'est des talons Zara que j'ai depuis des années Je pense qu'on va pas trop zoomer dessus parce qu'ils sont dans un état déplorable Mais c'est des talons que je mets toujours quand je vais en boîte Parce que c'est des talons que je peux abîmer Parce qu'ils ont tellement pris cher Que maintenant ils sont plus à ça près Et pour mes cheveux Je vais les boucler Et me faire un maquillage genre simple Il est 19h30 Tout le monde arrive à l'aider On a commandé des sushis Pour tous les trois Voilà Ok donc option numéro 1 La robe Mais comme je vous le disais un peu court Ce qui est beau quand même C'est genre le dos nu Alors après je les ai mis vite fait Un peu trop vite fait d'ailleurs Mais bon vous voyez le mood Les talons je les mets pas Pour mes voisins je veux pas les déranger Mais voilà Vous imaginez les petits talons là c'est noir Hum hum En même temps je me dis c'est mon anniversaire Ce serait peut-être le seul jour de l'année Où je m'habille un peu court Deuxième option On voit rien Mais en gros c'est un petit chemisier Un peu transparent avec mon pantalon Sauf que quand je vois ça comme ça Je me dis que c'est peut-être pas assez habillé Mais par contre je me vois pas Genre être assise dans mon canapé Avec ma mini robe Donc en fait je me suis décidée en essayant Je pense que je vais garder ça pour chez moi Pour accueillir tout le monde Et après je mettrai ma robe pour sortir Et si vraiment j'ai la flemme Je resterai comme ça Tout le monde arrive dans 30 minutes Je me maquille et se coiffe en 30 minutes Je sais déjà que c'est pas possible Il y a un produit que j'aime vraiment trop C'est le Brow Freeze d'Anastasia Beverly Hills En gros c'est un gel C'est vraiment pour plaquer les sourcils Il faut apprendre un peu à maîtriser Mais une fois qu'on l'a maîtrisé c'est un problème J'en prends pas mal quand même Et je vais venir tout mettre dans les sourcils Genre en étaler partout Et tout plaquer Vous voyez la différence Plaquer Bon je les ai pas encore mis genre bien en forme Et pas plaquer Je les laisse sécher avant de les remplir un peu Et là où je vais rajouter C'est genre au niveau de la cassure un peu la couleur Mais sinon j'aime beaucoup les résultats J'aime beaucoup Il manque plus que les lèvres, les cheveux Et on est bon Ah non attendez Un blush absolument incroyable Mais quand je me dis incroyable c'est incroyable Magnifique C'est un blush Chanel Je l'achète jamais ce genre de produit Mais apparemment il était incroyable Et je confirme C'est le 72 rose initial Ca fait le teint parfait en fait Et je pense que c'est vraiment le genre de teint qui va à tout le monde Vous voyez pas ce que je vois là derrière la caméra C'est le spectacle de l'année C'est l'amour Des présentations Je pense que tout le monde me connait Vous me connaissez c'est Mehdi Je travaille pour Airborne Voilà On est pas là pour un nouveau meet-up On est là juste pour fêter ton anniversaire On dirait que t'as un entretien d'embol Et voilà L'aventure commence maintenant Bon pour information Tout le monde reprend du Bornstar Franchement c'est un déjeuner Il est très très bon Très fière Bravo vous avez d'être très fière de nous On boit du champagne coréen Que j'ai ramené Oui La tradition tous les ans C'est le merveilleux J'ai des bougies coréennes que j'ai acheté en Corée C'est des petits nuages Mais je veux juste les mettre Tu ne veux pas les souffrir ? C'est pas pour faire un spectacle Moi je ne chante pas Moi je lui ai amené son gâteau Je chante moi Salut tout le monde Je suis Goumi Gouison Marco Je vais avoir 22 ans On bosse une bonne soirée Et là on va en boîte Pourquoi je regarde là-haut ? Parce que peut-être que je me vois Je ne sais pas Bref Moi c'est Marianne Je suis l'amie d'Andy La plus vieille amie d'Andy à ce jour Toutes les autres ont quitté le navire Moi c'est Charlène Naz On vient de se rencontrer Là c'est Thomas Jérémy je pense que vous le connaissez un petit peu Je casse tout tout le temps C'est horrible Ce cours c'est juste à la soupe La boîte Oh l'ambiance Le lendemain Update Nous mangeons un couscous Le lendemain On va jouer impossible Ça ne ressemble à rien comme ça Ce n'est pas un mythe Même un lendemain de soirée Andy prépare du matcha Avec le vieux couscous à côté Ah non il y a ça J'avais pas vu des cotons de Jean Kéker qui s'est dévaquillé C'est pas bon Mais en fait mon corps ne me veut pas Je ne me veux pas se reconquer Voilà cette fois-ci à côté de la vodka Merci Tiens midi Oh merci C'est trop bon C'est trop bon ? Alors quoi de base pour de vrai j'aime pas le matcha C'est vrai C'est très rare que je l'aime Et là je trouve trop bon Ça va faire rien avec d'amandes Et pourtant je ne sais pas Bah c'est le gilet d'amandes C'est bien parce que je suis allergique Oh merde j'ai oublié Non Si j'avais oublié Mais ça va le faire je pense Non 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 je le prends pas J'avais oublié Le matcha je suis allergique J'ai l'impression de la béton et péché de la veille genre Le mort sur la coupe du matcha c'est bon Tu dirais que c'est moi qui l'ai créé Le mec c'est toi qui l'a fait pousser ce nœud Qu'est-ce que vous avez pensé de la soirée d'hier ? Parce que ça restera vraiment une soirée épique On va pas se mentir Je suis tombée genre deux fois Pas contre terre Genre le corps est monté au sol Mais là j'ai super mal au corps Déjà Story time Parce que la pauvre Marianne l'année dernière On a fait la même soirée Exactement la même chose Marianne pendant un an on lui a ressorti ça Parce qu'elle voulait aller aux toilettes Et il y a Thomas qui l'a accompagnée Parce qu'elle était fatiguée Il l'accompagne aux toilettes Et genre sur le chemin des toilettes Elle s'est cassée la figure genre 50 fois Et elle disait Mais ça glisse mais ça glisse mais ça glisse Alors que bon Thomas arrivait à marcher Mais du coup pendant un an on s'est foutu d'elle Mais aujourd'hui je peux dire que ça glissait pour de vrai Parce que non mais je vous promets que mes talons Genre je ne pouvais plus marcher Story time terminée J'ai trop mal au genou Je comprends pas Mes jambes ne sont pas Marco Je suis plus sûre J'ai fait quoi avec mes genoux hier ? Coucou On est plusieurs jours après Bon dieu Franchement c'était trop trop bien On a passé du coup la soirée chez moi Après on allait en boîte Et franchement c'était trop cool Genre j'ai pas du tout travaillé dès tout le week-end J'étais pas chez mon ordi J'ai rien Genre j'ai rien fait Vraiment j'ai rien fait Et franchement c'était trop trop bien J'espère que cette vidéo vous a plu J'aime trop Je pense que tous les ans je vous ferai cette fameuse vidéo d'anniversaire Et je pense que tous les ans je vous ferai la même chose Une petite soirée chez moi Avec genre mon petit cercle d'amis Quand j'étais plus jeune je faisais mes anniversaires Avec genre les potes Et vous savez ceux qu'on doit inviter Parce qu'en fait ça se fait pas Si on n'invite pas telle personne Et nanani Bah ça se bat parce que l'autre Bref c'est trop chiant Et en fait je me rends compte que c'est ça Qui fait qu'on passe des soirées incroyables C'est que quand il y a des gens vraiment de 100% confiance Et qu'on aime trop Oubliez pas ça Le but c'est pas de ramener un milliard de potes A son anniversaire Ni à ses soirées Et je trouve que quand on a compris ça Même dans sa vie hein Pas que pour ses soirées Et bah je vous jure que ça change tout Voilà c'était ma théorie du soir Si jamais cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Je poste 2 vidéos par semaine Une mercredi, une le dimanche Et n'hésitez pas à me suivre sur insta Je suis active vraiment tous les jours Et nous on se retrouve mercredi dans une prochaine vidéo Mouah